Patronné par le gouverneur de province Jacques Koula-Katoué, les travaux de suivi et d'évaluation des recommandations de l'atelier tenu en septembre 2020 sur la prise en charge des personnes de troisième âge se sont ouverts ce vendredi 17 février 2023 dans la salle des réunions de la direction générale de la SNCC à Louboumbachi. C'est la commissaire provinciale en charge du travail et prévoyance sociale, Angélique Kungou, qui a procédé à l'ouverture de travaux en présence du directeur général Fabien Mouton. Sur ce, je me fais le déploie de déclarer ouverts les travaux du comité de suivi. Avec les soutiens techniques de la Caisse nationale de la sécurité sociale et la facilitation de l'Institut des recherches en droits humains, cet atelier a pour objectif de faire un état des lieux des causes profondes de la situation des pensionnés de cette société tout en proposant des pistes de solution au dialogue social. Le comité de suivi et d'évaluation aura pour mission la vérification de l'exactitude des données chiffrées et les suivis de la mise en application des recommandations lors de l'atelier. C'est sur instruction de son Excellence M. le Gouverneur que nous venons aujourd'hui de lancer l'ouverture des travaux de suivi et évaluation des recommandations de l'atelier qui s'est tenue en 2020 sur la prise en charge des pensionnés. Et ce comité, cette commission aura pour mission de pouvoir examiner tous les dossiers en ce qui concerne les pensionnés et les personnes de troisième âge. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Nous avons démarré avec la SNCC et ça va continuer à la GECAMINE, SOGETEP et SODIÉ. Les travaux de cet atelier pourraient durer un ou trois jours selon le rythme des activités menées par les participants.